Alors c'est avec grande joie pour moi d'accueillir la pasteure Elisabeth Schenker, d'abord parce que c'est une amie, que j'admire sa façon de penser et puis de vivre sa foi. Elle est aumônier des hôpitaux, au HUG, avec une forte présence, en particulier auprès des personnes qui ont des difficultés psychiatriques, ce qui est, je pense, une grande compassion, compréhension, présence. Donc merci beaucoup Elisabeth d'avoir préparé pour nous une prédication sur la foi. Merci. Lire la Bible, disait une vieille protestante des Cévennes, c'est lire un texte, en espérant qu'il devienne pour nous une parole, une parole vivante. Une parole de Dieu, ce qui n'est jamais certain, mais qui est toujours possible. C'est dans cette espérance que nous prions. Seigneur, par ton esprit ouvre nos oreilles, nos intelligences et nos cœurs. Amen. Et nous lisons, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 17. Les apôtres dirent à Jésus, « Ajoute-nous de la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi comme une graine de boulevard, vous diriez à se mouiller des racines toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il rentre des champs, « Viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. » Après cela, toi aussi, tu pourrais à manger et boire. Est-ce qu'il a de la gratitude envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire ? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qu'il vous est donné de faire, dites que nous sommes des serviteurs sans besoin particulier et ce que nous avions à faire, nous l'avons pleinement fait. Parole du Seigneur. Quand ils ouvrent la bouche dans l'évangile de Luc, les disciples ont toujours des questions décalées. Surtout ce que Jésus de Nazareth a appelé « apôtre », c'est-à-dire « envoyé ». Des questions qui témoignent de l'incompréhension assez massive de ce qui leur est arrivé depuis que cet homme est rentré dans leur vie. Voilà presque une année qu'ils suivent Jésus de Nazareth. Qu'ils partagent ses repas, qu'ils suivent son enseignement, qu'ils l'écoutent, qu'ils voient tout ce qu'il accomplit. Et voilà que là, maintenant, dans ce passage, ils sortent d'un long mutisme pour lui faire cette demande au moins étrange à ce stade de leur cheminement. parce qu'on est tout proche de l'entrée à Jéves-Alain. Ajoute-nous de la foi. Littéralement, donne-nous de la foi en plus. La réponse que leur fait Jésus a fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'en bon chrétien que nous sommes, de génération en génération, nous ne pouvons pas considérer les paroles de Jésus autrement que comme des paroles très sérieuses. Et donc, nous leur cherchons un sens très très sérieux. Surtout quand il dit, voilà, si vous aviez de la foi comme une graine de sénévé, une graine de moutarde sauvage, vous diriez à ce murier, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et bien, voilà, vous obéirez. » L'interprétation la plus populairement répandue de ce bout de réponse, c'est que si vraiment nous croyons en quelque chose, si nous y croyons très fort, si nous croyons en Dieu, bien sûr, tout premièrement, tout devient possible. Nous croyons que la foi, alors, nous confère un pouvoir extraordinaire. Le pouvoir de notre volonté affranchit toutes les limites physiques, jusqu'à défier même ces lois de la physique, magiques, extraordinaires, miraculeuses, on dit d'autres. Alors, avec l'aide de Dieu, certes. Mais à ce compte-là, si les choses nous résistent, est-ce que c'est parce que nous manquerions de foi ? Alors, non, certainement pas, et l'expérience commune nous le montre bien. Il n'en est sans doute pas un, pas une, ce matin, ici présent, qui ne porte en lui le souvenir cuisant d'un désir, d'un vœu, d'un projet au moins pour lequel le fait d'y croire, le fait d'y croire profondément, de prier, n'est pas suffi, tout simplement, quels que soient les enjeux. La volonté non plus, d'ailleurs. Ce qui pose deux questions. La première, c'est de savoir si cette première partie de la réponse que fait Jésus à ses disciples est vraiment si sérieuse que ça. La deuxième, c'est de savoir ce que Jésus nous dit vraiment quand il nous parle de foi. Alors, voici pour la première question. Devant les parties parfois curieuses de Jésus de Nazareth, telles que nous les rapportent les évangiles, la théologie contemporaine s'est mise à s'interroger. Jésus faisait-il parfois des réponses ironiques ? Avaient-ils un sens particulier de l'humour ? Il y a des livres qui ont fleuri là-dessus sur l'humour de Jésus. Il serait étonnant, disait lors d'un colloque Hans-Christophe Ascani, qui fut l'un de mes professeurs de théologie systématique à la faculté, que la Bible, qui parle de tout ce qui concerne l'humain, fasse l'économie de l'humour. Alors certes, le concept n'existait pas en tant que tel du temps de Jésus. Mais, il se trouve qu'entre le rire et la délision, se tenait déjà une vertu que l'on disait petite. Le trapélie. J'adore ce mot. Mais surtout j'adore ce à quoi ça fait référence. C'est une disposition à plaisanter de manière bonne et spirituelle. C'est une attitude existentielle en fait. Ce passage est justement de ceux qui semblent nous montrer que Jésus en était fort pourvu. Le rire prenait bonne place dans le monde antique. Les pères de l'Église n'étaient pas encore passés par là pour expliquer que le rire avait tout d'un phénomène diabolique. Thomas d'Aquin, sans toutefois réhabiliter complètement le rire et la plaisanterie, fait l'éloge de l'Eutra Pélie dans sa somme théologique. Voici. De même que l'homme a besoin d'un repos physique pour la reconstitution des forces de son corps qui ne peut travailler de façon continue car il a une puissance limitée, il en est de même de l'esprit dont la puissance est limitée. Le repos de l'esprit, écrit-il, c'est le plaisir. C'est pourquoi il faut remédier à la fatigue de l'esprit en s'accordant quelques plaisirs. L'esprit de l'homme se briserait s'il ne se relâchait jamais de son application. Ces paroles et actions, où l'on ne recherche que le plaisir de l'esprit, s'appellent divertissement, récréation, le jeu, la plaisanterie. Il est donc nécessaire d'en user de temps en temps pour donner à l'esprit un certain repos. Il y a de quoi nous convaincre non seulement de cultiver l'Eutra Pélie dans nos vies, mais aussi, pourquoi pas, de relire les évangiles d'un œil neuf. Si toutefois nous acceptons le principe dit de l'union hypostatique, c'est-à-dire si nous acceptons de penser que Jésus était tout aussi pleinement homme qu'il est pleinement Dieu. C'est-à-dire qu'il avait, du temps de son incarnation, exactement les mêmes besoins que nous, aujourd'hui. Lorsqu'on se met à regarder ce texte, sous l'angle de l'Eutra Pélie, de la plaisanterie précisément, la première partie de cette réponse que Jésus fait à ses apôtres prend une toute autre couleur. Et cela n'avait pas échappé à ma très pragmatique grand-mère qui commentait très simplement ce passage en disant « À demande, idiote, réponse, idiote. » Faire se déplacer des montagnes, demander à un arbre d'aller se planter dans la mer, il est où l'intérêt ? Ça sert à quoi ? Ça sert à qui ? Remarque très pertinente parce que même si l'on persiste à vouloir interpréter les paroles de Jésus sur un plan métaphorique, en gardant l'idée générale que nos minuscules graines de foi pourraient nous permettre de faire des miracles, il y a quelque chose qui ne joue pas, qui ne joue pas dans l'interprétation du texte, mais qui ne joue pas non plus dans le réel de la vie que nous partageons. Parce qu'en effet, des hommes et des femmes de foi, nous en connaissons tous. Mais à ce jour, il est vrai que nous n'en avons vu encore aucun déplacer le salève ou demander aux marronniers de la Treille d'aller se planter dans le lac. À ma connaissance, aucun de ces hommes, de ces femmes de foi, n'a encore traversé la rade en marchant sur nous. Je ne sais pas vous, mais je n'en ai encore pas vu. Reste que les humains que nous sommes sont toujours, comme au temps de Jésus-Christ, très très friands de choses extraordinaires et de miracles. La question pourtant ici n'est pas de savoir si les miracles existent, ni même si Jésus faisait réellement des miracles. Mais la question est la suivante. La foi, d'accord, mais pourquoi faire ? La foi, ça sert à quoi ? Pour celles et ceux qui ne sont pas encore convaincus que cette première phrase de Jésus en réponse à ses apôtres est vraiment un très de l'esprit, il y a encore deux indices qui vont dans ce sens. Le premier, c'est que la réponse de Jésus est en deux temps. Il y a cette première réponse à propos de la graine de foi. Et puis il y a la deuxième réponse, cette deuxième partie. Cette deuxième partie dans laquelle il se met à parler à ses apôtres de service. De ce qu'il y a lieu d'être fait en fonction de ce qui nous incombe, de travail pleinement accompli. Comme s'il mettait en miroir. Ce qui est utile d'un côté, c'est-à-dire de faire ce qu'il nous est donné de faire du mieux que l'on peut, et ce qui ne l'est pas, déboiser la ville de Genève pour transformer le lac en forêt. Le deuxième indice est que ce passage semble avoir pour but de nous interroger sur ce qu'est la foi. Et avant de nous interroger sur ce qu'est la foi pour nous, eh bien, cela nous ramène à notre deuxième question. La foi, au fond, pour Jésus de Nazareth, c'est quoi ? Alors, bien sûr, il ne nous donne jamais de définition, ce serait trop simple. Mais l'on s'aperçoit vite, en se penchant sur les passages où il la nomme, que lorsque Jésus parle de la foi dans l'évangile de Luc, comme dans l'entier des évangiles d'ailleurs, il ne fait jamais référence à quelque chose qui serait une sorte de baguette magique. Il ne fait jamais référence non plus à une croyance particulière, et encore moins à une toute puissance de la pensée sur la matière. Il en parle au contraire toujours comme d'une dynamique relationnelle qui a de quoi surprendre. Et je vous laisse en juger, au fil de ces passages de l'évangile dans lesquels Jésus parle de la foi, La première fois qu'il en parle, eh bien, la foi renvoie à la persévérance, à l'effort et à l'ingéniosité. Persévérance, effort et ingéniosité de ces hommes qui ne pouvant approcher Jésus avec leur ami malade sur une civière, montent sur le toit de la maison où il se trouve, enlèvent des tuiles, descendent de la civière pour que leur ami se retrouve devant Jésus. Et là, Jésus ne va pas mettre en avant la foi de l'homme qui est sur la civière. Il va mettre en avant la foi de ses amis qui l'ont porté. Un peu plus loin, Jésus va donner en exemple la foi d'un centurion, un Romain qui donc probablement croit en d'autres dieux. On se rend compte alors que la foi est faite d'insistances, de demandes répétées et d'amour pour un autre. Ce que l'homme demande à Jésus, à grand renfort d'intermédiaire, ce n'est pas pour lui qu'il le demande en effet, mais pour l'un de ses serviteurs, qu'il aime tout particulièrement. Peu après, c'est la foi d'une femme que Jésus va souligner, une pécheresse. C'est ce que dit l'Évangile de Luc, c'est ce que disent les pharisiens. Jésus lui en dira que c'est une femme qui a beaucoup aimé. La foi est amour et geste de tendresse. A l'inverse, chez les disciples, pris de peur pendant la tempête sur le lac, Jésus ne trouvera pas de foi. Au contraire, malgré sa présence en chalet en os, c'est le pessimisme et la peur qui inhibe l'action. « Où est votre foi ? » va demander Jésus à ses disciples. La foi est ici, confiance. Confiance qui pousse à l'action. Il y a encore cette femme que Jésus va guérir en lui disant, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » C'est peut-être le passage le plus troublant, parce que ce qu'a fait cette femme, non seulement était interdit par la loi, mais elle aurait dû être sévèrement punie pour ce qu'elle avait fait. Elle s'était approchée de Jésus par derrière, en se frayant un chemin dans toute une foule, alors qu'elle était impure, puisqu'elle avait des pertes de sang chronique. où ses contemporains voyaient seulement le péché et la transgression, Jésus, lui, vient parler de la foi qui sauve. Et ici, la foi est transgression de tous les codes culturels, moraux, religieux, qui alienent et déshumanisent l'humain. Revenons à notre passage, juste après. Vous pourrez lire que Jésus va guérir dix lépreux tout d'un coup. Et la foi devient alors gratitude et reconnaissance. Sur les dix lépreux, il y en a qu'un qui revient vers Jésus, lui, dire merci. Et Jésus va lui dire, « Relève-toi, ta foi t'a sauvée. » Ce qui est étonnant, parce qu'il est déjà guéri. On pourrait se demander de quoi Jésus l'a vraiment guéri à ce moment-là. Et on se rend compte qu'en fait, dédié lépreux, il est le seul à ne pas être allé vers le grand prêtre pour lui demander la permission de pouvoir réintégrer la société, la foi et la liberté. Un peu plus loin encore, sur la route de Jérusalem, c'est un abogé qui entend que c'est Jésus qui passe. Il crie, personne ne l'entend, il crie de plus en plus fort. Les disciples l'empêchent d'approcher Jésus. Il crie encore, et dans sa rencontre avec Jésus, la foi se révèle désir de relation, expression de nos besoins. La foi, enfin, est quelque chose de fragile. Luc va nous dire que Jésus lui-même va prier pour que Pierre ne perde pas tout à fait la foi, pas complètement en tout cas, durant l'épreuve du Vendredi Saint. Vous le voyez, la foi dont parle Jésus de Nazareth n'a rien à voir avec une croyance qui s'attacherait à un objet ou à des dogmes. Elle est à la fois fragile et forte, elle y combat parfois concrète. Elle est inscrite dans une interaction avec l'autre et avec Dieu, toujours. La foi est une force qui nous pousse à être en vérité et à agir en toute conscience. Vous le voyez, la foi selon Jésus n'a donc rien à voir non plus avec une toute puissance de la pensée qui nous rendrait capables de renverser l'ordre naturel des choses. Dans notre vie terrestre, cependant, il faut bien le dire, c'est de nous-mêmes que les humains que nous sommes avons le plus souvent besoin d'être sauvés. Alors, vous, que le Seigneur a envoyé, vous, quand vous aurez fait tout ce qu'il vous est donné de faire, dites, nous sommes des serviteurs sans mérite particulier, sans besoin particulier surtout, puisque l'essentiel, nous l'avons déjà, par cet appel du Christ qui nous envoie et qui nous donne ici une vocation commune, le service, le service des uns des autres, le service du monde. C'est ce que nous sommes appelés par lui à faire, à non de tenter de le faire pleinement, dans la mesure qui est la nôtre. Un certain Paul de Perse le dira autrement après sa rencontre avec le Christ ressuscité, qui a renversé toute sa vie. Et c'est sans doute le passage le plus célèbre de tout le Nouveau Testament. Même si j'avais toute la foi, au point de déplacer les montagnes, mais que l'amour, je ne l'ai pas, je ne suis rien. Et même si je distribuais toutes mes ressources par bouchées entières, si je livrais ma vie afin de me vanter, mais que je n'ai pas l'amour, je ne sers rien. La foi n'est pas une baguette magique, non. Et on peut se demander si ce n'est pas ça que les disciples demandaient à Jésus, une baguette magique. Pas étonnant qu'Harry Potter ait le temps de succès auprès de nos enfants et auprès des plus grands. C'est pratique quand même, ça serait pratique, une baguette magique parfois. Mais Jésus ne leur donne pas ce qu'il demande à nous non plus, non. Il leur répond, et c'est là le sens de la deuxième partie de sa réponse. Mais vous avez remarqué dans nos bibles, elle est coupée de la première, il y a un espace entre les deux. Il répond que la foi en elle-même n'est rien, tant qu'elle n'est pas au service de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. La foi ne sert de rien, si elle ne sert rien, ni personne. Et ce n'est pas une question morale. C'est bien une question de salut pour nous aujourd'hui, dans nos vies de ce côté-là du ciel. Car tout simplement, une vie humaine qui n'a pas d'autre horizon qu'elle-même, elle ne peut que s'épuiser de solitude et se perdre dans une quête de sens qui toujours échoue à trouver son objet. Nous n'avons aucun souci à nous faire pour notre salut dans l'au-delà. Le Christ s'en est chargé pleinement déjà. C'est pour bien vivre, ici et maintenant, que nous avons besoin d'aide. Alors s'il y a une demande que nous pouvons faire ensemble, une prière, ce matin, c'est peut-être bien celle-là. Qu'il nous soit ajouté comme un don, non pas la foi que demandent les disciples, mais bien celle dont nous parle Jésus. Ainsi que la confiance, l'espérance, l'amour. Et peut-être aussi, en plus, la grâce de cette autre vertu de Trapélie, que l'on dit fille de tempérance. Car c'est elle qui nous permet de prendre de la distance, en toutes circonstances, et de nous éviter devant l'absurde, souvent, bien des énervements. Amen.